Il était une fois un jeune créateur africain qui ne vivait que pour son rêve, celui d'apporter sa pierre à un bel édifice que son pays et ses habitants avaient bâti dans la patience et l'ardeur au travail et qui avait valu à sa capitale l'appellation bien convoitée de plaques tournantes du cinéma africain. Ceci est la part de l'histoire. Rideau et retour en 2006, car à la vérité, l'histoire se déroule de nos jours, et oui, sous nos yeux, et même qu'elle vienne s'enrichir d'un événement, une naissance. Téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Toujours au cœur des grands événements, compatriotes et amis du Burkina Faso qui nous regardaient des quatre coins de la terre par la magie du satellite, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, la radio-diffusion télévision du Burkina et Faso Film Production sont très heureux de vous accueillir à la présente soirée qui marque le lancement de la toute nouvelle série du réalisateur burkinabé, Missaébier, et qui est intitulé le commissariat de Tampi. C'est un gala de lancement qui a lieu en direct de la Cour de la Télévision Nationale, devant un parterre d'invités issus des différents compartiments du milieu des arts, une soirée, bien entendu, que d'éminentes personnalités ont également accepté de rehausser de leur présence. Nous allons d'ailleurs les saluer comme il se doit, M. le ministre de l'Information. M. le maire de la ville de Ouagadougou. Son Excellence, M. l'ambassadeur du Mali. M. le directeur général de la radio-diffusion télévision du Burkina. Et bien entendu, toutes ces autorités qui ont accepté de nous rejoindre sur notre plateau, un plateau spécialement dressé pour la fête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le décor est ainsi planté, extérieur nuit, accueillant à présent le chef d'orchestre de cette œuvre dont nous célébrons la naissance ce soir. C'est un monsieur qui est loin d'être un homme connu dans le milieu, une carrière pavée de belles références où se mêlent les genres, documentaires, fiction, pubs, pièces de théâtre, émissions télé et maintenant séries à succès. J'appelle M. le maire de la ville de Ouagadougou. M. Hebbier, bonsoir. Première question, M. Hebbier, vous êtes considéré comme l'un des réalisateurs télé les plus féconds et l'un des plus créatifs de notre pays. A votre actif, je l'ai dit tantôt, beaucoup, beaucoup de production. Est-ce qu'on peut mettre cela sur le compte de la révolution du numérique qui signe, j'allais dire, un nouveau printemps pour le cinéma africain ? Merci Big Ben. J'allais dire que bien avant le numérique, nous avons commencé à faire des films. Ce n'est pas avec le numérique que nous avons commencé. Bien sûr que ça diminue beaucoup les coûts de réalisation, ce qui est très bien pour nous. Nous ne faisons que saluer l'arrivée du numérique qui nous permet d'aller plus vite et à moindre coût. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais, il y a toujours de grands frais. Alors donc, je pense que c'est un métier qui est difficile. Quel que soit le matériel que nous avons, quelles que soient les facilités que nous avons, il faut dire que c'est un travail très laborieux. car si on prend depuis un projet qui vous trotte dans la tête jusqu'à le développer, à faire un scénario, à rechercher les financements, faire un casting, chercher les différents décors, réaliser, monter, je vais vous dire que ce n'est pas du tout facile. Oui, et puis, M. Ibié, dites-moi, et c'est une question que se posent de nombreux téléspectateurs, j'en suis certain, pourquoi commissariat de tant pis ? Cela ferait sourire plus d'un, tant pis. Oui, tant pis. Vous savez, les commissariats sont aujourd'hui, même depuis longtemps, l'image de la répression. Quand vous envoiez dans un commissariat, on dit, oh là là, il est parti dans un commissariat, c'est sûr qu'il a fait quelque chose de mauvais. Alors que non, ce n'est pas ça seulement. Et généralement, les gens disent, ah, bon, quand quelqu'un vous fait quelque chose, attends, si tu ne règles pas mon affaire, je t'emmène au commissariat, et puis tant pis pour toi. Vous voyez, c'est des trucs qu'on utilise, et puis bon, ça m'est resté un peu dans la tête. En plus, j'habite dans un quartier qui s'appelle Tampui, pour ceux qui connaissent Ouagadougou. Donc, les deux associés, je me suis dit, je peux intituler ma série comme ça, de tant pis. Oui, et puis, M. Ibié, dites-moi, est-ce qu'on peut s'attendre à voir la série sur les autres télévisions africaines, les télévisions du Sud ? Et pourquoi pas celle du Nord ? Bien sûr, c'est mon souhait, c'est le souhait du tout réalisateur de voir son oeuvre diffusée au max, d'abord dans son pays, ensuite, sur son continent, et dans le monde entier. Je ne ferai pas exception à la règle, ce sera un plaisir pour moi de voir la série diffusée à travers l'Afrique. Nous avons la chance d'avoir TV5, d'avoir CFI, qui font du bon boulot, on espère qu'ils vont accepter la série, et comme ça, elle sera vue à travers l'Afrique, pourquoi pas une partie du monde, parce que le Burkina, aujourd'hui, est sur satellite, personne ne l'ignore, ce qui permet d'exporter nos images à l'extérieur, parce que nous avons des feedbacks, nous avons des gens qui nous appellent de l'Italie, d'Espagne, d'un peu partout à travers le monde, pour dire qu'ils suivent la télévision du Burkina, parce que c'est une fierté pour nous, et je demande donc à ce beau public ici d'applaudir cette révolution. Merci. Et puis peut-être la dernière question, avant de vous retrouver tout à l'heure, au cours de ce grand gala, c'est une question un peu plus, on va dire, un peu plus intime, un peu plus intimiste aussi. Vos collaborateurs sont unanimes sur une chose, vous êtes quelqu'un de très humain, on vous trouve humble et généreux. Dans un milieu comme celui du cinéma, est-ce qu'une telle noblesse du cœur ne vous joue pas souvent ? Bien sûr, c'est vrai que c'est difficile d'être ce que vous venez de dire, parce que ça a un coût à payer. Vous faites confiance facilement à l'homme, alors que de moins en moins on fait confiance aux gens, de plus en plus, hélas, les gens sont, j'allais dire, escrocs, ils cherchent tous les moyens pour vous taper, je suis souvent victime de ça, je le regrette, bon ben ça va durer le temps qu'il faut, je continuerai de donner tant que je peux. C'est pas pour ça qu'il faut être mauvais, je vais continuer à être bon, parce que c'est de naissance en fait, c'est des choses, ça ne s'apprend pas, on est avec, j'ai grandi avec depuis que j'étais petit, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais mangé seul chez moi à la maison, j'avais toujours plein de copains qui partageaient mon plat, et ça continue jusqu'aujourd'hui, mon petit salaire quand je peux je le partage avec les gens, pour ceux qui me connaissent. Deux fois même, j'éplique ma famille, ma femme elle peut témoigner, à des moments elle me demande mille francs, je refuse, mais quand quelqu'un me demande deux mille francs, je grouille pour lui trouver les deux mille francs, bref, c'est une partie de ma vie, je ne sais pas. Monsieur Lebié, merci beaucoup, vous restez avec nous, car nous allons à présent visionner un extrait, le premier de la série, Commissariat de Tampi, qui est une série policière de 21 épisodes, de 26 minutes, basée sur des faits divers authentiques, dans laquelle est racontée une enquête policière qui se déroule dans le milieu des petites gens d'un quartier populaire, d'une ville africaine. Il ne s'agit non pas de la confrontation classique entre gangsters et flics, mais plutôt d'enquêtes sur des faits ou des crises, souvent violents, et qui prennent leur source dans les vicissitudes de la vie quotidienne. La petite et marrante équipe du commissariat de Tampi commence toujours par une intervention, suite à une bagarre ou à une dénonciation, puis s'en suit l'audition des protagonistes. Le commissaire Zami est assisté par les inspecteurs Roque et Mona, le brigadier Brigat et quelques agents dont Jacou, le chauffeur Mécano, Poupette, la grosse assistante de police, et l'agent Oyou, Éternel Fauché, qui fait une cour assidue à Poupette. Mesdames, Mesdames et Messieurs, chers amis téléspectateurs, voici pour vous, en cette grande soirée, le premier extrait de la série, le commissariat de Tampi. On regarde. Le commissariat de Tampi. Oui, ça va, bien. Lorsque vous faites. Allo, c'est bon? Oui, ça va, bien. Oui, ça va, bien. Je te prépare un bon sandwich. Merci Chochoché, gentil. Merci. Toujours calme, calme comme de rondeuse. Ouais. Hé, 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 toi là. Si tu n'arrêtes pas de courtiser Poupette, je vais te faire virer devant le commissariat tout le soir. Me faire virer devant le commissariat ? Oui, mais ça ne te va pas. Écoute, laisse Poupette tranquille. Elle n'a même pas fini avec ceux qui ont de la chair sur les eaux. Ne parlons pas d'un monument historique vivant. Et c'est parce que tu as en relation avec le commissariat. Sinon, j'arrête de t'écrader tout à l'heure. M'écraser, toi. Misérable, malheureux. Donne-moi la chair de mon café. Espèce de libellure. Bécile, donne-moi mon crédit. Elle faut que je m'envoie. À la suivante. Ce point est le trait de déclaration de naissance. Vous avez la pièce du père de l'enfant avec vous ? Non, mon mari n'a pas de pièce d'identité. Ah, là, je suis désolée, madame. Si vous n'avez pas la pièce d'identité du père, je ne peux pas vous faire une déclaration de naissance. Allez-y chercher ça et vous revenez une autre fois. À la suivante. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour la déclaration de naissance de mon enfant. C'est la pièce d'identité du père de votre enfant ? Oui, madame. Vous êtes sûre ? Si. Oui, madame. Oui, oui, c'est bien moi. Oui, 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 ça va. Tu peux me retrouver à la maternité tout de suite, s'il te plaît ? Oui, 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 au service, j'y suis là. C'est très urgent, oui, cette semaine très important. Tu ne perds pas une minute, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es un faux type, madame. Tu m'as trompée. Celle-là, tu la connais ? Cette petite salope, tu as fait un enfant avec elle dans mon dos. Et elle ose venir me narguer jusqu'ici dans mon service. Tu n'as pas honte, madame. Madame, tu n'as pas honte, je ne te fasse pas le calquer. Tu n'as pas honte, calme-le-vous. Oui, allô ? Oui, c'est le 17. Comme ça l'a dit, elle écoute. Venez vite au centre médical de Tampy, il y a une bagarre. Ok, on intervient. Brigade, bien sûr, Trap, agent Jakou. Donc, en voiture, une intervention au centre médical de Tampy. Ok. On intervient, on intervient, on intervient. On intervient. Bien sûr, à l'ãbaye de Tampy. Allez. 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 Alors, telle. Allez. Sous-titrage Huppert Allez, la petite boule, les mains. Allez, la base. Encore un chèque. Allez. Venez, madame. Je vous écoute. Ce salaud est mon mari. Écoute, ça suffit, je ne te permets plus de m'insulter. Tu l'as cherché. Tu l'aurais voulu, madame. Hé, silence. Ici, vous êtes au commissariat de Tampy. Et on respecte la loi. Sinon, je vous mets au trou et tant pis pour vous. Madame, dites-nous pourquoi vous avez sémé cette merde dans votre service. En fait, ce trom est mon mari. Et il a fait un enfant avec cette jeune fille à mon insu qui a osé venir jusqu'à mon service, me narguer avec l'enfant. Moi, un bébé. Mais depuis quand? Mais ce n'est pas possible. Mais la pauvre dame, je ne la connais même pas. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas et tu lui as remis ta pièce d'identité. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Ma pièce, je l'ai sûrement. Je l'ai. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, madame? Madame, donnez-moi cette carte. C'est vous, madame? Oui. C'est belle et bien votre carte? Oui. Donc, vous l'avez bien remise à cette bonne dame? Monsieur. Ah, je me souviens, monsieur l'inspecteur. Au fait, j'ai égaré ma pièce d'identité. Regardez-moi ce menteur-là. Tu n'as même pas honte. Je vous assure, inspecteur. Sincèrement, je vous assure que... Vous avez fait une déclaration de perte? Non. Ça, non. Oui. Comment avoir carpité si je te roule dans les plans de cette bonne dame? Monsieur l'inspecteur, toi, tu la fermes. Tu entends? Tu enteras là. Hé, madame. Je vous ai prévenu. Si vous ne respectez pas la loi, je vous mets au niouf. Adia, je te jure que c'est faux. C'est une histoire toute montée contre moi. Monsieur. Madame Cyril. Vous avez fait un enfant. Prenez vos responsabilités. Et vous, madame? Ce n'était pas la peine de sémer cette merde dans votre service. A pour les bébés. Qu'est-ce que je ne vous comprends pas? Cette femme ose venir me provoquer à mon lieu de travail? Et c'est tout ce que vous avez à me dire? Oui, si. Vous savez, on a déjà fait deux enfants comme ça. Ça chauffe. Mais on trouve toujours une solution. En tant que chef de famille, il faut avoir des coups et prendre ses responsabilités. Non, je n'aime pas ces paroles-là. Je ne me l'ai fait à vous dire que ce n'est pas... Moi, la fin, vous me tutez, vous me parlez mal. Je ne vous permets pas ça. Hé, 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 hé. C'est au chef que vous parlez comme ça? Ici, le chef, c'est le chef. Et il a toujours raison. Quel chef? C'est ton chef, à toi, pas de mien? Je ne vous permets pas de me parler comme ça. Ah bon? Brigade. Hé, je vais te voir. Envole le Oignouf. Ça va aller calmer. On saurait qui est le chef ici. Allez, vas-y. C'est la première place. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allez ! A RTB, toujours au cœur des grands événements. Voilà, mes téléspectateurs, le premier extrait du premier épisode de la nouvelle série, Le Commissariat de Tampi. Accueillons maintenant quelqu'un qui est le chef des programmes d'une chaîne de télévision qui dispose désormais d'une assiette de téléspectateurs éminemment plus étoffée grâce aux satellites. C'est un boulot qui n'est pas du tout repos, mais comme par magie, monsieur a toujours le sourire. J'appelle monsieur Suleymane Ouedraogo. Bonsoir chef, vous êtes venu sans votre micro, on va arranger ça. Merci beaucoup. Ah, voilà, il n'est pas loin le micro. Chef, bonsoir. Bonsoir. Première question, peut-être réaction, tout de suite par rapport à ce premier extrait. Je pense que la réaction appartient aux téléspectateurs et surtout à nos invités de ce soir. Oui. Sinon, à chaud, nous pensons que nous allons renforcer le contenu des programmes de la télévision de Burkina par cette histoire bien croustillante qui va se renouveler au moins 21 fois pour suivre le rythme d'une diffusion et éventuellement une série d'une diffusion pour le bonheur des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut déjà avoir peut-être une idée de la périodicité déjà et peut-être les heures de diffusion aussi, votre qualité de chef des programmes ? Hebdomadaire. Nous n'avons pas encore confirmé une date de diffusion. Nous allons le confirmer très bientôt. Le temps vraiment de laisser la production et l'ensemble des partenaires qui l'accompagnent de confirmer une série de soutien, en tout cas à cette série. Chef, maintenant que nous sommes sur le satellite, est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à voir plus d'images du sud et plus d'images du Burkina sur notre petit écran ? Affirmatif. Vraiment pour remercier très sincèrement les autorités du Burkina Faso qui ont permis cette montée sur les satellites. Ça nous donne plus des ailes au niveau de nos techniciens modestement pour notre contribution au renforcement des contenus. Mais je veux vous dire tout sincèrement que le mérite appartient à toutes les équipes de production, les journalistes, les techniciens. Et très modestement, la télévision participe à sa manière, en tout cas à la diversité culturelle. L'enforcer les contenus par les histoires faites par nous, il n'y a rien de tel que l'enforcer des programmes sud-sud. Mais grâce aux satellites qui ne connaissent pas les frontières, le sud va s'adresser une fois de plus au nord et de façon admirable par cette brillante série. C'est vrai que nous avons eu l'ascenseur qui ne faisait que descente. On connaît l'histoire des télé-novellas, des féritons, des séries. Ça nous a vraiment formés et les cinéastes se sont dit, dans un pays du cinéma qui a une formidable vitalité au niveau de la production, nous allons envoyer l'ascenseur au nord par des belles histoires. Merci beaucoup, chef. Je vous ai annoncé en disant que vous aviez un sourire, que vous ne vous quittez jamais. Le sourire revient maintenant car nous allons... C'est la souris sur le gâteau pour ce gala de ce soir. C'est une information qui vient de nous tomber là-dessus comme ça et ce n'est pas fait pour nous déplaire. Amis téléspectateurs, retenez que le comité international des gongs de Capard, cérémonie de récompense internationale aux créateurs artistiques et aux acteurs de développement, ce comité international a le plaisir de décerner ce soir en direct sur notre plateau le prix international gong de Capard pour récompenser la carrière artistique et les activités en faveur du développement de M. Missa Ebier, qui devient donc lauréat de ce prix et par la même occasion, il est élevé au titre de noblesse des gongs, c'est-à-dire roi artistique, avec le compliment du jury international 2006, présidé par Mme Van Nanty Nguyen du Vietnam. J'appelle maintenant sur ce plateau le délégué international du comité international des gongs de Capard, M. Emmanuel Vivien Thomy et sa suite. M. Emmanuel Vivien Thomy, que nous saluons maintenant bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. M. Thomy, dites-moi, le comité international des gongs de Capard, qu'est-ce que c'est en deux petites phrases ? Le comité international des gongs de Capard, c'est une organisation internationale qui décène des récompenses, et ce n'est pas un concours, mais le comité demande à un jury international de se prononcer sur s'il faut décerner ou non un prix pour encourager, récompenser et faire connaître encore plus un créateur artistique ou un acteur de développement. Je vous rappelle juste que ce comité est composé de neuf pays, le Togo, le Mali, l'Angola, le Vietnam, le Venezuela, le Portugal, le Canada et l'Ukraine. Merci beaucoup, M. Thomy. Nous appelons à présent le lauréat de ce prix, M. Ebay Missa, sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Ok, merci. On applaudit jusqu'à ce qu'il monte sur ce podium. Avec votre permission, j'aimerais juste dire que cette année, pour cette saison, le jury est dirigé par le Vietnam, donc Mme Van Ae Thi Nguyen, il a déjà annoncé Big Ben. Et le jury, avec la voix de Mme Thi Nguyen Van Ae, nous a demandé de féliciter particulièrement M. Missa Rebier et de l'encourager à continuer parce que ça fait plus de 20 ans qu'il a embrassé cette carrière de cinéma. Et ce n'était pas facile, mais il s'en sort bien et il est à fait citer. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'acclamer très fort le gant Missa Rebier parce qu'à partir de cette date, il devient un roi artistique international. Donc, un gant de Kappa. Merci beaucoup. On va remettre le prix de notre gant. Voilà. Ok. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le diplôme international. Je vous lis juste la première partie. Le comité international des gants de Kappa, cérémonie de récompense internationale aux créateurs artistiques et aux acteurs de développement. Diplôme international. Le comité international des gants de Kappa a le plaisir de décerner le prix international gants de Kappa à M. Missa Rebier du Burkina Faso pour récompenser sa carrière artistique et ses activités en faveur du développement. Le lauréat de ce prix est élevé au titre de noblesse de gants, roi artistique, avec les compliments du jury international 2006 présidé par Mme Van Aytin Guyenne du Vietnam en Asie. En fois de quoi, ce diplôme international lui est décerné pour servir et valoir ce que de droit. Signé. Merci beaucoup. Applaudissements Comme cela se fait souvent, au nom du comité international des gants de Kappa et au nom du jury 2006, nous vous remettons ce diplôme international. M. Missa Rebier. Merci. Applaudissements Ah, il faudra qu'on l'aide, hein, parce qu'il en a pourri son compte. Ok, alors, au nom du comité international des gants de Kappa et au nom du jury 2006 présidé par Van Aytin Guyenne, nous vous remettons, M. Missa Rebier, ce trophée gants de Kappa qui vous élève au titre de roi artistique. Applaudissements Regardez ensemble, en cette grande soirée, le deuxième extrait du premier épisode de la série Le Commissariat de Tampis. Applaudissements Qu'est-ce qui se passe ici ? Et vous, madame, pourquoi vous pleurez ? Je ne peux même pas parler, madame. Une matrice doucement, m'entend. Ok, tu peux parler, je t'écoute. S'il vous plaît, madame, asseyez-vous. Non, merci. Le père de mon enfant a refusé de le reconnaître. Alors, j'ai ramassé une pièce d'identité et l'idée m'est venue de l'utiliser pour la déclaration de naissance de mon enfant. Quand je l'ai donnée à cette femme, elle a fait la bagarre et on nous a amenée ici. Mais elle ment, s'il vous plaît, madame. Laissez-la parler. Vous, vous me laissez tranquille. Calmez-vous. Moi, je ne fais que mon travail. Demoiselle, est-ce que vous savez que le fait d'utiliser la pièce d'identité d'autrui, c'est un délit grave. On peut être emprisonnés pour ça. Je ne le savais pas, monsieur. C'est ça. Nous portons plainte. Brigade. Inspecteur. Ramène les prévenus. Monsieur l'inspecteur, je vous jure que je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu à part aujourd'hui. Mais moi, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Mais c'est un comblant. Ils se connaissent bel et bien, ces deux-là. Regarde ce que tu as fait par ton acte que tu croyais banal. En tout cas, moi, j'ai déposé une plume contre elle. Et ce n'est pas tout. J'ai guis un test médical qui va prouver que cet enfant n'est pas de moi. Je n'ai jamais dit que l'enfant était de vous, monsieur. Arrête de lier. Alors, dis-nous. Qui est le père de cet enfant-là? Il s'appelle Bob. Mais il a refusé de reconnaître l'enfant. Brigade. Inspecteur. Allez, monsieur, c'est Bob. OK. C'est un problème, madame. Je voudrais aller au toilette. Au toilette? Oui, bien. Se pare, si madame. Donne-le-moi un moment. Ce, 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 ce. Quand vous voyez une paix de l'enfant, ça, c'est petit. Quel joli bébé. Qu'est-ce que tu sais que toi et moi, on peut faire un enfant aussi joli que ce bébé-là? Qui ça? Maman? Oui. Mais tu rigoles. Pour devenir la troisième mère que tu abandonnes avec son enfant? Non, Mona. Avec toi, je me range définitivement. Arrête. Tu sais très bien que ce baratin-là ne marche pas avec moi. Et puis, j'ai un objectif très clair. Continuer mes études jusqu'au doctorat en criminologie. Très-à-dire que tu ne m'échapperas pas. Est-ce pas ici la position que l'on cherche? Oui. Selon les indications, c'est bien ici. Eh, c'est vous, Bob? Ouais, c'est moi-même, il y a quoi? Bon, suivez-nous au commissariat. Pourquoi? Vous avez un mandat? Mandat? Eh, eh, allez les filles, dégagez! Maintenant, tu te lèves ou te soulèves? Allez, vite! Eh, c'est pas, qu'est-ce que je fais? Hein? Tu le sauras au commissariat. Mais en attendant, méfiez-vous de lui. C'est un volien. Un dingapar, un voyou. Alors faites gaffe. Allez, fais vite! Cool, hein, la cool, cool. Je vais tout de suite, c'est pas sauvé. Je vais tout de suite, c'est pas sauvé. Je vais tout de suite. Allez, allez, on y va. Allez, vas-y. C'est pas juste, vous pouvez voler, on a déliné à l'inverte. Écate-toi, sale pute. De toute petite nuit, ça prend notre métier. Allez, toi, dédiant. Dédiant! Je ne veux plus rien, mon papa. Vous serez dégagé, sans fil. Sans fil, nous? Oh, tu l'as pas? Tu l'as pas? Allons, tu l'as pas? Allez, on y va, Jean-Pierre. Allez, t'es pas quand même? Fous les hommes. Tous pareils. Que des menteurs. Écoute-moi, ça fait combien d'années on a ensemble? Tu sais que je t'aime bien. Mais toi, je te croyais différent des autres. Allez, descends. Amène-le au violon. Voilà, c'est à cause de ces deux là que tu es là. Ne c'est pas de ma faute. Je n'ai jamais mis les pieds chez son mari. Celle qui vient toujours me trouver chez moi. De toute façon, c'est elle qui m'a fait la cour. Pourquoi je vais refuser son argent? Hein? Pourquoi? Ah, ça c'est intéressant. Au commissariat du tampil, tous ces clerties... Je t'ai dit... Attends, attends. Attends, attends, attends. Oh, vous, vous m'attrame. On se calme. Oh, restez. Laissez tranquille. Rasse tranquille. Tu croyais t'en tirer comme ça ? Tu sais pas quel espérateur ou quel champion du monde en 100 mètres plat ? Quitte là-bas ! Comment ? Allez ! C'est vous ! Allez ! Allez ! Non, c'est sans nos pas là ! Parce que c'est facile ! Allez, avance ! Regarde-le ! Allez ! Encore une boîte ! Monsieur l'inspecteur, c'est lui ! Hein ? C'est lui le père de mon enfant ! Désolé, je t'ai toujours dit que cet enfant n'est pas le mien ! Hey ta gueule ! Tu as eu des rapports sexuels avec lui ou non ? Ouais ! Mais j'étais pas le seul ! Et puis moi je l'ai chiffré deux fois seulement ! Oui, deux fois sans préservatif ! Dieu de miséricorde ! Quel faux type ! Monsieur Bob, est-tu prêt à assumer tes responsabilités s'il est prouvé médicalement que tu es le père de cet enfant ? Bien sûr ! Je vous préviens hein ! Moi je suis au chômage ! Au chômage ? Mais tu n'as pas chômé de ce côté hein ! C'est l'inspecteur ! Enfermé cet inconscient ! Ce coureur de jupon ! Doucement mon gars ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi ! Et puis ce n'est pas tout ! J'exige un test pour mes deux enfants ! Comment ? Tu oses douter maintenant de la paternité de tes deux enfants ? Et toi tu as le courage de me parler ! Après m'en parle au bout ! Hey 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 ! Hey ! Monsieur mon commissaire est tranquille ! Pas dans la rue ! En tout cas j'ai dit une chose ! Toi ! Et ton salaud de bord ! Vous avez intérêt à rester ici ! Parce que dehors ! Je vous jure je vous ferai la peau ! Doucement monsieur Manu ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! On se calme ! On se calme ! C'est facile à dire ! Est-ce que je peux me calmer ? Après tout ce que je viens de vivre ? En tout cas je dis ! Dehors ! Nous verrons ! Ou c'est eux ! Ou c'est moi ! Dans ce cas, tu resteras ici ! Brigade ! Assez toi ! Mets le violon ! Ça me permettra de bien réfléchir ! Et là on verra qui tu vas venir ici ! Allez ! Viens là ! Toi bon ! Tu resteras ici toi aussi ! Jusqu'à ce que cette histoire soit claire ! Pourquoi ? Vous n'avez pas le droit de me garder ici ! Ah bon ? Tu veux nous apprendre le droit après tout ce que tu as fait ? Et d'ailleurs ! Vous tous ! Vous resterez ici jusqu'à la fin de l'enquête ! A RTB, toujours au cœur des grands événements ! Oui ! Deuxième extrait donc du premier épisode de la série « Le commissariat de Tampi » Bientôt sur votre petit écran, pour votre plus grand plaisir amis téléspectateurs ! Accueillons à présent un monsieur dont l'arrivée à la tête de la télévision nationale a insufflé une nouvelle dynamique à l'ensemble de nos programmes professionnels jusqu'au bout des ongles ! Il n'oublie cependant pas, quand le besoin se fait sentir, d'être l'oreille attentive, la main secourable pour nombre d'entre nous ! Artiste depuis toujours, il est également très apprécié pour ses éditoriaux aux mythiques venteurs qui ne laissent personne indifférent ! Accueillons à présent notre Yacouba Anou, j'appelle le directeur de la télévision nationale ! Monsieur le directeur, première question, impression, tout simplement ! Non, je trouve que c'est simplement fantastique, et bien, mais ça a mis à notre disposition un véritable chef d'oeuvre ! De toutes les façons, il n'est pas à sa première oeuvre, et bien, mais ça en le connaît depuis les années 90 ! Il fait toujours de la bonne chance ! Absolument ! Monsieur le directeur, l'animateur de l'émission, ça tourne ! que vous êtes, que vous avez été également très heureux ce soir, de parler en présence d'un grand du cinéma africain, que nous allons d'ailleurs rappeler ici, sur notre plateau, avec votre permission ! Tout à fait ! Je pense qu'on aurait dû le signaler dans le départ ! Absolument ! Et puis, il a fait le déplacement de Bamako pour venir soutenir Ebi Misa ! C'est un exemple, un bel exemple de coopération entre cinénaires africains ! Salutons-le comme il se doit donc, à mes téléspectateurs ! Monsieur Souleymane Sissé ! Est-ce que, Monsieur le directeur, pendant que Monsieur Souleymane Sissé arrive, il arrive sous nos applaudissements, bien entendu ! Est-ce que vous pouvez nous situer rapidement sur l'importance d'une telle cérémonie, comme celle de ce soir ? Oui, c'est une petite cérémonie, mais je dirais qu'à cette petite cérémonie, il faut accorder une grande importance ! Elle est modeste par sa dimension, mais elle dénote de la volonté de la télévision de Burkina de mettre l'accent sur les productions nationales ! Du reste, nous nous faisons, si vous le voulez bien, appliquer un programme ! Souleymane Sissé, merci de venir ! Merci ! Je vous laisse ma place ! Monsieur le directeur, vous laissez avec nous ! Notre grand frère a choisi de rester debout ! Juste un petit mot, peut-être, on voudrait en savoir un peu plus sur la relation entre vous et Monsieur Misa Ebi, car, venir de Bamako, il fallait le faire ! Ben écoutez, moi je suis très ému, j'avoue ! D'abord, c'était un plaisir quand Misa m'a téléphoné la nuit pour me dire de venir assister à la première ! J'ai dit, écoute Misa, c'est le plus grand bonheur pour nous, en tant que président de notre union des créateurs entrepreneurs du cinéma de l'Afrique de l'Ouest, que le président national du Burkina Faso réalise 26 épisodes ! J'ai dit, c'était un événement qu'il fallait quand même qu'on fête ! Et Misa, je le connais, vous l'avez décrit ici, moi je n'ai rien à ajouter ! Ce que j'apprécie chez lui, c'est le combat ! Et il croit toujours à ce qu'il fait ! Et ça, c'est notre avenir ! C'est pour ça, des hommes comme Misa, il faut le soutenir jusqu'au bout ! C'est la raison pour laquelle je suis là ! Merci beaucoup, M. Sissé ! Et qu'une personnalité comme Solémane Sissé vienne nous soutenir, ça nous encourage à aller de l'avant ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci également à vous, M. le directeur ! Donc, comme je disais, je continue, je dis que c'est une soirée importante, malgré la modestie de cette dimension, et elle répond à une préoccupation principale. Vous savez que tout ce que nous faisons actuellement s'inscrive dans le cadre du plan d'action du ministre de l'Information. Le ministre de l'Information a voulu que nous mettions l'accent sur la production nationale, que nous mettions l'accent sur la co-production, et c'est un des fruits de sa volonté comme ça. Et je ne peux vous signaler du reste que de par sa volonté toujours, il a demandé à ceux que nous approchions, que la Direction Générale de la RTB approche Idriss Awedrago, parce qu'Idriss Awedrago est en train de préparer un projet balèze. C'est un feuilleton à la source burkinabé, à la source africaine, qui s'appelle Le Triomphe de l'Amour, et qui fait 104 épisodes, c'est-à-dire que nous nous retrouverons bientôt ici encore, pour célébrer notre naissance Big Ben. Merci beaucoup M. le Directeur. Merci d'être venu. Peut-être dernière question M. le Directeur, très rapidement. Est-ce qu'on peut maintenant lever un petit coin du vol, quand même, sur le traitement réservé bientôt au commissariat des Tampis ? Périodicité, puis peut-être... Nous verrons avec Missa Ebier. Missa Ebier, je ne veux pas trahir le secret de conversation, n'est-ce pas, que j'ai eu avec lui, je sais qu'il a beaucoup souffert, il en a souffert, il en a bavé pour aboutir à ce résultat. Je ne veux pas dire certaines choses, peut-être qu'il le dira lui-même, n'est-ce pas ? Donc nous allons discuter avec lui pour voir la périodicité et la diffusion de commissariat de Tampis. Je voudrais dire un mot à propos de Missa Ebier. Missa Ebier, c'est un homme vrai. C'est un homme de conviction. Missa Ebier est un homme de défi. Moi, j'ai rencontré Missa Ebier, j'ai rencontré Missa Ebier quand j'étais toujours sur le terrain des reportages, quand je faisais l'émission Saturne. Et à l'époque, c'était au début des années 90, il s'était donné un défi, c'était de réaliser son premier feuilleton, c'est-à-dire Sita, qui a fait le tour de certaines télévisions de la sous-région. Et à travers ce défi, il s'était fixé un objectif, c'était de me réunir sur le plateau de grosses pointures du cinéma africain. Et il a réussi le pari de faire venir Bakari Bambadi, demi-dieu de Côte d'Ivoire, de faire venir Balamou Sakaita du Mali, de faire venir un grand monsieur qui est également du Mali, si devant le ministre de la Culture du Mali, je vais parler, chef Marcisoco, qui a été son conseiller artistique. Et tout ce beau monde-là s'est retrouvé à Bourromo pour tourner le pilote de Sita. Et vous voyez comment, à travers un projet simplement burkinabé, on peut aboutir à un produit tout à fait africain. Et c'est en cela que nous savions aujourd'hui la présence parmi nous de monsieur Souleyman Sissi. Merci beaucoup, monsieur le délai. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite. Et vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette belle soirée. Merci beaucoup. Oui. Nous allons, à présent, chers amis téléspectateurs, accueillir quelqu'un dont le dynamisme et l'ardeur au travail sont unanimement reconnus par l'ensemble de ses comptes citoyens. En une décennie, il a su faire de notre capitale une très belle demoiselle. À présent, j'appelle monsieur le maire de la ville de Ouagadougou. Bonsoir, monsieur le maire et merci. C'est un honneur de vous recevoir. Bonsoir, Bob. Dites-moi, monsieur le maire, d'abord, première question. Bob, c'est un surnom entre nous et on le dit parce que je signale que chaque fois que monsieur le maire m'a fait l'honneur de me rencontrer en privé, nous avons toujours échangé dans la langue de Shakespeare. C'est une langue qu'il maîtrise à perfection. Je vous demande de le saluer maintenant. Merci beaucoup. Mr. Bayer, thank you very much. Alors, ce que j'aimerais savoir, quelles sont vos impressions par rapport à la soirée qui se déroule aujourd'hui ? Oui. Ah, elles sont très bonnes. Je suis très loin de m'imaginer qu'au Burkina Ouagadougou, on pourrait assister à un naissant de tels talents. On a eu coutume, donc, de regarder des feuilletons qui nous viennent de très loin. Et voilà que ce soir, grâce à la perspicacité, à l'ingéniosité du gant, puisque c'est... C'est une demie qu'il s'agit. C'est une demie qu'il s'agit. Il s'agit bien. Et nous venons de voir le kumsaria du Tempu à travers quelques épisodes. Et je dois dire que c'est vraiment fantastique. Et je crois que pour des choses de ce genre, la ville est prête à accompagner de telles initiatives. Justement, monsieur le maire, on peut dire également que malgré un calendrier très chargé, vous êtes considéré comme un grand compagnon des artistes. C'est la preuve de votre présence ce soir pour soutenir monsieur Missaébié. Intéressons-nous, monsieur le maire, avec votre permission, à une petite question de civisme. C'est vrai, on va sourire un peu parce que le commissariat de Tampis est une série qui traite de problèmes au commissariat, d'enquêtes policières et tout. Pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou, c'est vrai, vous êtes l'un des premiers à vous lever et l'un des derniers à vous coucher. Et cela a valu à notre belle capitale de nombreux lauriers. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Ouagalais a beaucoup plus de civisme ? Parce qu'on se rend compte que de nos jours encore, malgré vos efforts, il faut peut-être qu'un flic soit au feu pour que le feu soit respecté. Ben écoutez, vous savez, c'est une réalité qu'on rencontre un peu partout, pas seulement au Burkina ou à Ouagadougou, mais un peu partout. Puisque j'ai la chance de voyager beaucoup, je vois que c'est des préoccupations pour beaucoup de maires de villes africaines et même de villes du nord. La question du civisme est une question qui est posée et à résoudre, comme dirait l'autre. Mais je crois que c'est à travers de telles initiatives que nous pouvons, du genre comme ça, de tant pis, que nous allons certainement, à travers d'autres épisodes, arriver à faire en sorte que la question du civisme, la question de comment faire pour que dans la société, les gens puissent mieux vivre et bien vivre, c'est à travers des leçons de ces gens que certainement nous allons arriver à créer des transformations au niveau des mentales, au niveau de la société. Merci.